Maintenant, on enchaîne sur l'introduction. C'est l'endroit où les auteurs montrent leur raisonnement. Ils vont exposer des idées et des faits empiriques, et ils vont élaborer des hypothèses à partir de ça. J'ai pas trouvé de structure d'introduction standardisée, sur laquelle tout le monde est d'accord. J'ai pioché un peu partout et j'en ai fait une à ma sauce. On commence par le contexte. Ici, on va expliquer pourquoi le sujet est important, pourquoi il suscite de l'intérêt. On peut aussi parler de ses liens avec d'autres domaines ou avec la société. On est dans une vue très globale, très dézoomée. Par exemple, pendant le Covid, il y a eu la masse d'articles sur le télétravail qui sont sortis. Dans leur contexte, ils expliquaient que c'était le Covid, et que les organisations ont dû s'adapter avec du télétravail massif, et que du coup c'était intéressant à étudier, etc. Après, on a le corps de l'intro, avec l'état de l'art et l'élaboration théorique. On montre les recherches précédentes sur notre sujet et on va raisonner sur ces recherches, pour finir sur des hypothèses. L'état de l'art, ça peut aussi s'appeler revue de littérature. Parce que, comme les articles qui font des revues de littérature, l'idée c'est de faire le point sur un sujet. C'est juste qu'un article de revue de littérature c'est dédié à ça, donc ça va le faire de manière beaucoup plus approfondie. Et pour finir l'intro, il y a les objectifs de l'étude, et quelques points importants que les auteurs veulent mettre spécialement en avant, comme des hypothèses, une méthode un peu spéciale, l'importance de l'étude, etc. Et pour parfaitement illustrer ce que je viens de dire, et bien dans l'intro de mon article, il n'y a pas vraiment de contexte. On rentre directement dans le sujet. Ça n'explique pas pourquoi les performances physiques sont intéressantes à l'étudier, ou quels liens il pourrait y avoir avec d'autres domaines, ou même de sport, etc. Ça rentre direct dedans. Au fait, ce qu'on voit là, ce sont des citations. Les auteurs disent dans quel article ils ont trouvé ce qu'ils sont en train de dire. En psycho, le format est un peu différent, ça va être le nom de l'auteur et l'année. Le et al, juste ici, c'est pour éviter de citer tous les collaborateurs quand il y en a plus de deux. Et si on va directement à la fin de l'intro, juste avant matérial et méthode, on a les objectifs. On le voit avec le but de cette cour de communication, etc. Parfois, il y aura explicitement un titre à cette sous-partie. Parfois non. Mais très très souvent, il y a des marqueurs super simples pour pouvoir la reconnaître. Par exemple, on aura « The aim of this prison study », ou alors « The purpose of this current paper ». « I am speaking super bien l'English ». Quand je lis un article pour la première fois, je ne lis même pas les phrases dans l'entier. Je cherche juste des marqueurs comme celui-là, qu'on retrouve souvent au début des phrases. Alors, pour aller doucement, je te propose de trouver ces trois parties dans ton article. A tout de suite. Maintenant, dans chacune de ces parties, il y a notre texte. J'ai essayé de trouver une sorte de classification pour trier tout ce que je lis dans les intros des articles. J'ai trouvé des types de phrases que j'appelle des blocs. Perso, ça me sert énormément pour lire mes articles. C'est peut-être pas très clair pour l'instant. Je te montre et tu vois si ça te parle. On a d'abord les faits empiriques. Ça va être des résultats d'autres études empiriques qui vont parler de mesures très concrètes du monde réel. Par exemple, ça peut être « Les participants autorégulés ont effectué un contre la montre à vélo de 10 km plus lentement que les participants non autorégulés ». Tu vois, on parle vraiment de faits très concrets. Ensuite, on a les idées. Ça va être tout ce qui est de l'ordre de la théorie, des définitions, d'un raisonnement, des hypothèses, etc. Ça peut être par exemple « L'anxiété liée au test est une émotion négative, définie comme une forme d'anxiété de trait spécifique à la situation ». Donc ça, c'était pour une définition. Et pour un exemple d'hypothèse, on a « La capacité de ces appareils à attirer automatiquement l'attention peut nuire aux performances de deux manières ». Ensuite, on a les mesures. Là, l'auteur va discuter de comment un concept en psycho est mesuré. Ça peut être par exemple « Avant le développement du premier modèle Flow in Education, il n'existait pas d'échelle multidimensionnelle courte, etc. » On peut aussi avoir des limites, ou gaps, ça marche aussi. Ici, on va vouloir expliquer des zones d'ombre dans la recherche. Une méthode qui n'a pas encore été utilisée, une hypothèse qui n'a pas encore été testée, ou un domaine qui n'a pas encore été exploré. La phrase qu'on a vu juste avant, c'est aussi une limite. Il n'y a pas encore de courte échelle multidimensionnelle pour mesurer le flot dans l'éducation. Et pour finir, on a l'orientation. Donc là, c'est comment la recherche ou les chercheurs s'orientent. Ça va être tout ce qui est objectifs, questions de recherche, intérêts. C'est vers là où on veut aller. Bon, par exemple, facile, pour une question, ça va être « Pourquoi les pré-questions pourraient-elles produire des effets néfastes sur la mémoire ultérieure d'informations non pré-questionnées ? » Et un intérêt, parfois, ça peut être un peu déguisé. Par exemple, ça peut être « L'impact négatif de l'anxiété liée aux examens sur les résultats scolaires a été démontré dans des méta-analyses. » Là, ce qu'on veut dire, c'est que l'anxiété aux examens, c'est pas bon pour les résultats scolaires, donc c'est intéressant de l'étudier. Les intérêts, on va souvent les trouver dans les contextes des introductions. En plus de ces blocs, les auteurs peuvent faire évoluer leur intro de différentes façons. Elle peut augmenter en précision, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir. L'intro, en général, c'est du plus global au plus précis. Par exemple, on peut parler de la cuisson des tartes. Et là, paf, on parle de la cuisson des tartes à la cerise, mais pas des tartes-pommes. On peut aussi avoir des développements théoriques. Par exemple, on peut rajouter des variables. D'abord, on parle de la charge cognitive seule, et ensuite, on rajoute la mémoire. On peut développer une variable, donc parler de ses composants, de ses fonctions, etc. Et on peut faire des liens entre ces variables. Par exemple, on peut dire que la charge cognitive influence la mémoire. On peut aussi avoir un aspect chronologique. Les auteurs vont parler des études précédentes sur un sujet, et parfois, ils font vraiment un historique détaillé du sujet en question. Bon, ça fait un paquet de trucs déjà. On va voir concrètement tout ça dans mon article. Comme on l'a vu tout à l'heure, mon article n'a pas vraiment de contexte. On rentre directement dans le sujet. Je ne vais pas détailler tout l'article, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a déjà vu avant. Donc là, on commence par une petite chronologie. Donc, ils nous exposent des recherches précédentes. Ils disent que leur sujet a été étudié dans une multitude d'études, etc. Ensuite, là, on a une idée, avec un développement théorique. Ils nous rajoutent une nouvelle variable, qui est le temps de jeu effectif. Là, ici, une idée avec un gros développement. Ils nous montrent deux nouvelles variables, les performances physiques et la fatigue. Et il faut un lien entre les deux variables. La fatigue est censée réduire les performances physiques. Après, on arrive à de l'élaboration théorique. Donc là, jusqu'ici, les auteurs n'ont pas posé de nouvelles hypothèses. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Là, c'est une hypothèse un peu déguisée. Ils mettent, il semble donc plausible que... Et après, il y a une limite. Aucune étude n'a étudié... En général, quand un article montre une limite, c'est qu'il va vouloir la combler. Et après, on arrive aux objectifs de l'étude. Donc, le but de cette courte communication, etc. Une hypothèse. Là, il y a directement le mot hypothèse. Et ensuite, une orientation. Donc là, il montre un intérêt de l'étude. Cette étude pourrait... Blablabla. Un petit point. Cette classification, c'est juste un outil pour aider à la lecture d'articles. Tu peux la modifier comme tu veux, en fonction de ton expérience. Ou juste ne pas t'en servir du tout si ça te convient pas. Et justement, je te propose d'analyser ton intro avec cette classification, pour voir si ça peut t'aider. Te concentre pas sur le fond, pour l'instant, mais juste sur la forme. Ce sera moins difficile que d'essayer de tout comprendre directement. C'est un bon morceau, donc force. Tu vas y arriver. Heureux, j'espère que ça s'est bien passé. Maintenant qu'on a bien vu la structure et les blocs qu'on pouvait avoir dans l'intro, on va essayer de vraiment comprendre ce qu'il y a dans le fond. Je te fais un résumé du mien. Ils introduisent d'abord le temps de jeu effectif en comparaison avec le temps de jeu total. Le temps de jeu effectif, c'est le temps de jeu total, moins les interruptions de jeu. Donc c'est le temps où les joueurs sont effectivement actifs. Ils disent qu'il y a une réduction des performances physiques au cours de la seconde moitié d'un match, et que cette baisse est traditionnellement liée à la fatigue. Mais finalement, ce serait plutôt qu'il y a moins de temps de jeu effectif en seconde moitié de match. Donc moins de temps où les joueurs peuvent performer, et donc moins de performances au total. Aucune étude n'a étudié cette association potentielle entre temps de jeu effectif et performances sportives, et c'est ce qu'ils vont faire ici. Et pour finir, leur hypothèse est assez simple, nous avons émis l'hypothèse que les performances physiques en match seraient influencées par le temps de jeu effectif. Voilà, si tu n'arrives pas à comprendre tout ton intro à la première lecture, c'est normal. Il faut souvent les relire plusieurs fois pour bien les capter. Force. Sous-titrage Société Radio-Canada